...qui s'y implique ce qu'il n'avait pas fait cinq ans plus tôt pour décrire une majorité. C'est le bras à l'air, il vient comprendre l'importance du Parlement. Positifs, négatifs, qui sont tirés dans ça? Deux bagailles. Un, en 2010, le parti qui était par le président Martelly, il a dit quatre pour l'année d'élection, il a déjà été candidat. C'est ça. C'est un petit parti, un petit plateforme, réponses félices, qui était par le président Martelly, possibilité pour être candidat sous non. Quasiment, il n'avait rien à faire pour eux et très vite, il était fâché avec toi et lui, parce que chaque président, il était fâché à le président. Fois ça, Michel Martelly a compris une chose. Un, il veut être le nouveau Aristide. Ah bon? Oui, c'est-à-dire celui qui laisse le pouvoir, mais qui va contrôler après. Mais vous ne vous prêtez de l'étention ça? Non, mais c'est sa rêve là. Les présidents ont fait campagne pour contrôler le Parlement, pour mettre les mots dans le Parlement, c'est parce qu'il veut être un peu le premier ministre, il veut peut-être que le Premier ministre, il est notre partenaire de Poutine. Mettevedev? Mettevedev, l'ont gagné, l'ont gagné, l'ont gagné après l'élection. Et c'est pour un peu le président affiché comme ça. J'aimerais être Aristide Leltapral, il a dit qu'il a tourné en 2000. Leltap qui était bouvoi en 1996, il a dit qu'il a tourné en 2000. Mantelli lui-même presque dit qu'il va rester avec nous sur la scène politique après. Qu'est-ce que vous voulez, Préval, vous avez essayé quelque chose. Comme ça n'a pas marché, parce que Préval, à la fois, perd du contrôle par le Montaïo et pas très réussi à faire ce qui est de ce destin passé en 2010, là, Mantelli veut essayer comme Préval. Donc, Préval, il faut. Dernier mot. Si on a l'idée, ça, très beau vocatrice. Non, non, France a vu juste, mais on est en Haïti, bien qu'on te mal kalkule. Non, oui, avec les dernières élections. Donc, bon, ce qui est plus grave, dans ce qui est passé, c'est que, quand on a fait un document, c'est que notre avenir semble être notre avenir. C'est notre passé qui va être notre avenir. Parce que si la projection, parce que quand on regarde les tables, on a fait qu'on n'a pas de nouvelles de la casse politique. qu'il y a de nouvelles organisations politiques, mais c'est même où nous nous connaissons déjà. Donc, notre passé va être notre avenir, ce qui est grave. Ce qui est grave, c'est-à-dire par une perspective. Par contre, une belle perspective pour le pays. Vous avez dit, wow, quatre ans après, cinq ans après, vous pouvez l'inviter, vous avez là, peut-être que vous pouvez l'inviter, pour nous venir analyser encore, même problème. Donc, ça veut dire, il n'y a pas de perspective. Et, on jeune, nous vous disons, capable de gagner l'inquiétude, par rapport à l'avenir, dans le pays. Donc, et, nous n'en ane difficile, l'année 2015, il faut aller longtemps, dans l'histoire d'Haïti, pour jouer une année, d'où si, gant se stress, par la pluie. Changement climatique. Oui, changement climatique. Par la pluie, la pluie, pardon, mais, moi, j'ai une expérience, moi, j'ai été dans la zone, j'ai été depuis, apépre 29 ans. En général, moi achete, trois camions de l'eau, entre Decembre et Avril. Jodien, j'ai acheté un dizaine de camions de l'eau déjà. Pour la première fois, j'ai acheté un camions de l'eau, en juillet. Parce que, en général, la pluie commençait à tomber en avril. La pluie, et de avril à Decembre, on n'a pas eu à acheté un camions de l'eau. Mais voilà, donc, toutes, moi, les POHDH sont en alerte pour le sud, quand on a perdu toute la récoltion. Et ceci est valable pour les autres départements. Toute la production de maïs, etc., n'est pas développée, et puis, il m'a eu brûlé à cause de ces chrétiens. Donc, 2016 va être une année difficile, pourrait être en Haïti, une année de famine. Donc, non y a de gros problème, de gros problème, sou v'le dit, imminent, là, et puis, les perspectives ne sont pas reluisantes. Et, l'instabilité qui a aujourd'hui, le problème de leadership, le problème de gouvernance, qui a gagné. Je parle de mauvais gouvernance, moi, même, je dis, il n'y a pas de gouvernance, il n'y a absence de gouvernance. Donc, je n'y a pas pensé, je ne peux régler dans la prochaine élection. C'est-à-dire, je n'y a pas, je ne peux régler, en pile, par l'avenir d'Haïti. Merci, Yerol, merci, Franz. Quelle est belle, tu éclaires à moi. On a pris rendez-vous après l'élection ? Ok. Voilà, téléspectateurs, auditeurs, c'est ton grand plaisir pour nous faire analyser les grands enjeux politiques et économiques des législatives. A la semaine prochaine.